Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous présenter un projet actuellement en financement participatif sur Game & Tabletop qui sont des figurines en 15 mm, des décors et tout ce qu'il faut pour jouer à la guerre de 100 ans Alors avant de rentrer plus précisément dans la description de tout le contenu du projet et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses je tiens à préciser que l'intégralité de tout ce projet c'est des sculptures personnelles vous pouvez retrouver également ma boutique My Mini Factory en lien dans la description où il y a déjà de nombreux fichiers 3D et ce projet fait suite à Epic History Battle donc en fait c'est une espèce de gamme que j'essaye de lancer consacrée vraiment aux jeux de bataille historiques et tout en 15 mm Pourquoi le 15 mm ? parce que je trouve personnellement que c'est un compromis absolument génial pour stocker les figurines, stocker les décors et avoir quand même des tables de jeu plutôt canon dans ce genre là donc voilà j'affectionne vraiment beaucoup le 15 mm il n'y a pas de système de jeu pour le moment avec ce système, avec ces figurines sachant que j'ai déjà sorti la guerre de sécession je vais vous mettre le lien si vous voulez jeter un oeil et là c'est la guerre de 100 ans et je travaille déjà sur les autres périodes de l'histoire et le but c'est que tout ça soit parfaitement compatible que les décors des uns puissent servir à d'autres parce qu'il y a des décors qui sont clairement multi-périodes une maison en pierre ça reste une maison en pierre et si je l'ai fait pour la guerre de 100 ans ça n'exclut pas le fait qu'elle puisse servir sur d'autres périodes de l'histoire ensuite l'autre chose à laquelle je tiens vraiment c'est à rester un jeu et une gamme de figurines accessibles financièrement là pour info tout ce que je vais vous présenter ici ça vaut 30 euros c'est à dire tous les fichiers 3D du projet en période de financement valent 30 euros ensuite ils sont vendus par pack et les packs valent en gros 10 euros chacun mais ni bout à bout ça fait une valeur qui finalement est pas loin de la centaine d'euros si ce n'est plus donc la phase de financement participatif c'est un moyen pour moi de continuer à travailler sur les sculptures vérifier que tout fonctionne bien tout s'imprime super facilement c'est aussi ça le but et c'est un gros moyen pour vous de toucher l'ensemble de la collection d'un seul coup pour vraiment moins cher à savoir 29 euros et pour ceux qui me soutiennent déjà sur Tipeee ou sur Patreon avec le pack 3D mensuel c'est encore moins cher puisque c'est 19 euros allez je vous propose qu'on passe directement en zoom un petit peu là dessus histoire que je vous montre un petit peu plus le contenu alors nous voilà devant une table entre guillemets de démonstration pour information et ça c'est gratuit le lien est en description le système de Epic History Battle dont les règles sont encore en phase d'écriture et j'espère pouvoir les sortir aussi bientôt tout ce qui est tuiles les tuiles de terrain ainsi que tout le système de soclage tout ça est disponible en téléchargement gratuit voilà si vous voulez déjà vous lancer dans la conception des différentes tuiles pour faire votre table de jeu c'est possible sachant que tout ça ça s'imprime en FDM et c'est super pratique à ranger puisque ensuite on les met dans des étagères les unes sur les autres et on peut se faire un terrain vraiment très pratique elles sont toutes légèrement tordues pour pouvoir s'additionner les unes aux autres il y a deux formats un format normal en 20 par 20 et un demi format si jamais on veut faire des zones de décors vous voyez ici par exemple j'avais fait des forêts on peut faire des tas d'autres choses tout ça s'additionne parfaitement concernant le pack 3D en fait c'est pas compliqué tout ce que vous voyez devant vous c'est inclus dedans et bien plus puisque là en fait c'est ce que j'ai eu le temps d'imprimer, de socler et de peindre il ne faut pas oublier que tout ça c'est très chronophage et ce projet je le mène seul de A à Z donc j'essaye d'avancer en même temps mais le truc c'est que je me rends compte que je sculpte de plus en plus vite mais je peins pas de plus en plus vite donc c'est relativement long alors dans le pack 3D vous avez déjà en fait toutes les figurines nécessaires à faire des régiments pour la guerre de 100 ans donc là par exemple vous avez le standard le standard de l'époque à savoir du lancier ici je l'ai peint en rouge et jaune mais voilà je sais que je respecte pas forcément énormément tout ce qui est héraldique vous avez les chevaliers à pied les chevaliers à pied en armure avec leur tunique vous avez les chevaliers montés moi ici j'ai choisi de mettre 5 cavaliers par socle mais libre à vous d'en mettre plus ou moins en fonction du système de jeu auquel vous jouez encore des lanciers ici on a les chevaliers à pied mais avec arme à deux mains ensuite on a la cavalerie chevalier toujours avec des lances de cavalerie cette fois-ci on a évidemment les archers que vous voyez dans le fond là-bas que vous voyez également ici donc c'est des archers arcs longs là on va dire l'arc long anglais très représentatif de cette période vous avez les arbalétriers qui eux seront pour toutes les nations mais globalement les français s'en sont un petit peu plus servis pour les arbalètes vous avez la catapulte et il y a encore plein de trucs c'est ça le truc c'est que j'ai pas eu le temps de tout imprimer donc je peux difficilement tout vous montrer les maisons c'est pareil les plans 3D sont inclus donc là c'est de la simple maison en toit de chaume le but étant d'imprimer ça très vite très facilement et que ça revienne pas cher et surtout que ça se peigne facilement donc ça on peut en imprimer vraiment plein pour se faire des grands villages mais pour ce qui est des villages je suis en train aussi d'ajouter ça enfin j'espère qu'on va atteindre le palier pour que je débloque tout ça donc c'est des maisons beaucoup beaucoup plus travaillées qui vont vous permettre de réaliser les centres-villes les centres des villes médiévales avec du coup du combat entre guillemets urbain donc il va falloir réaliser des ruelles d'ailleurs je sais pas si vous entendez en même temps mais je suis en train d'imprimer ici un moulin donc là c'est mon crash test le moulin j'ai déjà imprimé les lames du moulin et puis l'axe rotatif donc je suis en train de développer encore beaucoup de choses la tour de guet c'est pareil c'est très simple mais c'est inclus aussi les remparts, le château bref les arbres aussi les arbres que vous voyez juste là alors c'est des arbres vraiment cheap mais ils sont super pratiques et je trouve qu'ils ont un rendu global à distance qui est plutôt cool et en fait c'est ça c'est aussi simple que ça 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 s'imprime super vite en 20 minutes c'est sorti et du coup vous pouvez enchaîner une quantité d'arbres pas possible il y a 8 modèles différents et il y a même le socle qui est prévu avec pour ceux qui veulent avoir une délimitation précise de la zone de terrain le système de soclage dont je parlais bref il y a quand même beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses qui arrivent là je travaille actuellement sur les figurines d'état-major sur le trébuchet, sur la bombarde qui va bientôt être débloquée je vais faire pour l'état-major je vais essayer de développer des figurines qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a pu voir dans certains films par exemple les visiteurs, ce genre de choses on va essayer de faire des trucs cools je vais faire des figurines normales mais je vais faire aussi des petits bonus comme ça qui peuvent plaire un petit peu à tout le monde et voilà et comme vous le constatez je suis encore sur la peinture donc des lanciers j'en ai fait des pelles parce que c'est les roturiers de l'époque donc il y en avait quand même pas mal là j'ai encore des arbalétriers à peindre comme vous pouvez le constater moi pour ma manière de jouer à moi je les imprime sur des barrettes c'est-à-dire que les fichiers 3D sont disponibles en ce que j'appelle Stripe donc des barrettes sur lesquelles il y a déjà les 6 figurines c'est pareil pour les lanciers c'est pareil pour toutes les figurines que j'ai imprimées en exemple ici mais ne vous inquiétez pas ils sont également disponibles dans le pack de fichiers 3D en version solo c'est-à-dire que si vous voulez imprimer tous les arbalétriers un par un c'est inclus également par exemple là dans le cas des cavaliers et ici dans le cas des archers vous voyez là vous avez un pack d'archers et ils sont imprimés tous séparés les uns des autres pack catapultes ici également et d'ailleurs j'en viens à la version physique du projet puisque si certains d'entre vous ne veulent pas n'ont pas le temps ou n'ont simplement pas envie de se lancer dans l'impression 3D sachez qu'il vous est possible de commander vous aurez une armée déjà complète de plus d'une centaine de figurines qui vous sera livrée en gros comme ça c'est-à-dire que littéralement là on a du prêt à socler, à sous-coucher et à peindre alors sur certains vous aurez quelques supports à retirer mais en fait vraiment pas grand-chose alors je vais essayer d'ouvrir le sachet histoire de vous montrer plus concrètement mais le principe est de faire quelque chose de très très accessible à tous et même à ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D et au niveau des prix et bien j'ai essayé de faire vraiment quelque chose de top alors là c'est histoire de vous montrer alors est-ce que mon focus va être fait ? oui, je suis désolé pour la luminosité, c'est pas top comme vous le constatez il y a trois supports sur une figurine donc c'est vraiment pas grand-chose rien qu'un couteau de modéliste ne saurait retirer puisqu'en fait ils sont imprimés directement sur leur socle donc c'est vraiment pas grand-chose et au niveau de la résine que j'utilise pour livrer les versions physiques c'est de la résine Ameralabs autant dire la meilleure résine existante pour imprimer des figurines déjà il y a une super définition ensuite c'est solide c'est légèrement souple comme je peux vous le montrer sur ce cavalier juste là vous voyez, on peut le tordre un peu et ça casse pas et ça c'est un luxe parce qu'on connait les figurines en plastique dur ou les figurines en résine dur ou encore en métal qui vont finir par casser avec le temps là on est vraiment sur quelque chose de costaud donc au niveau du prix pour info, le pack d'une centaine de figurines qui inclut de la cavalerie, une catapulte, des archers, etc est à 60 euros frais de port inclus pour la France et ensuite vous pouvez commander les blisters les différents blisters à l'unité donc par exemple celui-ci qui va inclure la catapulte une escouade, enfin une escouade, un régiment complet de lancier globalement un blister c'est 9 euros dans un blister il y a 20 figurines de piétons ou 10 figurines de cavaliers ou une machine de siège et ses servants en gros c'est à peu près ça et le blister il est entre 9 et 12 euros en fonction de la taille du truc comprenez bien que par exemple le trébuchet est plus cher parce qu'il est beaucoup plus conséquent et encore une fois j'utilise la meilleure résine possible sur le marché pour vous imprimer ces figurines pour être sûr qu'il n'y ait pas de casse pendant le transport et que vous ayez plaisir à recevoir un produit de qualité qui arrive chez vous globalement j'ai terminé de faire le tour du projet mais je vous invite vivement à vous rendre directement sur le lien présent en description pour le parcourir plus précisément parce que vous allez vraiment constater qu'il y a littéralement des centaines de fichiers 3D tous consacrés à la guerre de 100 ans et j'espère que ça vous plaira j'espère que vous en parlerez autour de vous n'oubliez pas que c'est grâce à la communication de vous les passionnés entre vous sur Facebook, Instagram, etc que des petits créateurs comme moi peuvent se faire connaître au fur et à mesure du temps donc déjà merci d'avance si vous le faites et puis ensuite jeter un oeil aussi à la version guerre de sécession parce qu'elle a très bien marché sur Game on Table Top et je constate qu'elle plaît encore beaucoup et qu'il y a encore un certain nombre de ventes occasionnées sur cette gamme là parce qu'il y a des tas de gens qui se sont lancés dans le 15 mm avec cette gamme là et j'espère que ce sera le cas aussi pour la guerre de 100 ans et puis pour d'autres périodes sur lesquelles je bosse déjà déjà un petit peu mais d'abord on va clôturer la guerre de 100 ans j'ai terminé cette petite vidéo de présentation de Epic History Battle of 100 Years War donc Epic History Battle guerre de 100 ans merci d'avoir pris ces quelques secondes, minutes pour m'écouter au moment où vous allez voir cette vidéo il doit rester une dizaine de jours pour pouvoir précommander les fichiers 3D qui seront livrés normalement fin septembre pour les versions physiques c'est pareil ça va commencer fin septembre et ce sera dans l'ordre des commandes et puis comme d'habitude je vous souhaite bonne peinture bon jeu, bon print du coup et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao